C'est un anniversaire déjà, puisque ça fait la cinquième année que nous enseignons l'improvisation en tandem dans cette maison. Pour fêter ça, la direction du conservatoire nous a proposé de faire une création pour grand orchestre d'improvisateurs dans le cadre de la quatrième et dernière session d'orchestre symphonique de cette année. Je trouve que l'intérêt musical et le rendu est vraiment exceptionnel, compte tenu de la diversité de l'instrumentation. Pour moi l'impro c'est vraiment un moyen de m'échapper de la contrainte de la partition en étant un peu plus libre tout en ayant évidemment une exigence de son. Notre travail consiste à les laisser se découvrir eux-mêmes au travers de l'improvisation. L'improviser c'est jouer sa propre musique, plutôt que de se contenter de jouer la musique de quelqu'un d'autre. L'improviser c'est aller à la rencontre de soi, c'est-à-dire qu'on se découvre en profondeur. En improvisant, un musicien révèle énormément de ce qu'il est profondément. Ça lui apprend déjà un contrôle sur lui-même, une réflexion sur le pourquoi des choses, une analyse en temps réel aussi, de se dire qu'il va falloir réagir, donc ce temps de réaction était important. En même temps, l'anticipation qu'il faut ajouter à cela, tout en gardant quand même la maîtrise de l'instrument. Tout à l'heure, à la répétition, j'ai dit attention, priorité à l'écoute, priorité au silence et ne pas être boulimique, ne pas avoir... En fait, dans cette musique, il n'y a pas de soliste réellement. Il y a un groupe qui exploite des événements et qui les nourrit et au fur et à mesure, l'œuvre se concrétise. On découvre l'autre aussi, c'est en relation avec l'autre. Tant et si bien qu'on se dit que l'idée est assez belle au départ d'inviter les étudiants qui rentrent dans cette maison à se rencontrer en profondeur eux-mêmes, à rencontrer profondément les autres. Et on est tous à égalité devant l'improvisation puisque la page est blanche, tout est à faire. Des fois ça rate, des fois c'est la grâce. Si je devais définir l'impro, en fait, il y a cette dimension d'écoute et de réactivité par rapport au discours des autres. C'est une écoute différente parce qu'en orchestre symphonique, on est aussi beaucoup à l'écoute, mais c'est juste plus la même, c'est tout. Et c'est ça qui, en tout cas, qui enrichit notre jeu dans cette session. Il faut savoir, au moment où on décide de jouer, on a une idée de la poser sur l'instrument et de l'assumer, vraiment. Et c'est tout un travail. C'est une création pour grand orchestre d'improvisateurs, à vrai dire de lecteurs-improvisateurs, dans lesquels on a constitué, on a imaginé un puzzle qui est fait d'un entrelacement d'improvisation entièrement libre, donc la fameuse page blanche, The White Page, et d'écriture, donc la fameuse page noire poussée à l'extrême chez Frank Zappa. Et donc, dans ce programme, il y a une alternance d'improvisation, de moments d'écriture, qui s'articulent les uns avec les autres et qui se répondent. Et il commence aussi à sentir et comprendre que c'est un ensemble de solistes qui sont tous considérés pour former un son d'orchestre. On aura besoin, je pense, que ce soit pour la musique écrite ou même pour une forme un peu plus libre, hors du classique, d'avoir cette part de création dans l'interprétation, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.